Salut à tous, aujourd'hui retour sur un personnage qui, curieusement, m'a énormément été réclamé. Alors qu'il est arrivé assez tardivement dans la famille Nintendo. Waluigi. Alors vraiment, ça m'étonne que vous ayez été si nombreux à m'en réclamer un épisode. Parce que, mine de rien, Waluigi, c'est pas le personnage le plus mis en avant par Nintendo. On l'aperçoit d'ailleurs assez rarement. C'est que celui-ci doit son existence à Wario. Parce qu'on va le voir, il a fallu à un moment imaginer un partenaire au double maléfique de Mario. Ainsi donc, notre histoire, début de paix les biens, avec Wario. Attention, je vais la faire en rapide. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à visionner l'épisode qui lui est consacré. Tout commence avec Super Mario Land sur Game Boy. Dans ce titre, les équipes de Nintendo imaginent un autre univers que le royaume champignon, Sarasland. Une princesse qui gouvernerait ses terres est imaginée Daisy. Alors le joueur, lui, il parcourt son aventure dans ce qui est d'ailleurs l'un des meilleurs jeux de la Game Boy. Au terme de celle-ci, il affronte Tatanga et délivre Daisy. Ensemble, ils rentrent dans leur beau et majestueux château. L'histoire s'arrête ici. Il nous faut attendre Super Mario Land 2 pour découvrir qu'en son absence, un mystérieux étranger s'est approprié le château de Mario. Pour ouvrir la porte, il lui faut traverser main de contrée, réunir 6 pièces en affrontant divers boss, et enfin découvrir qui est ce fameux cambrioleur. Un certain Wario, un nouveau personnage qui est l'exact opposé de Mario. Celui-ci va rapidement prendre de l'importance, puisque dans Mario Land 3, c'est lui que l'on contrôle. Il bénéficiera donc de sa propre série, jusqu'à s'inviter dans le 8 Super Mario Kart 64, puis dans bien d'autres jeux de la firme. Fin des années 90, début des années 2000, donc Wario est un personnage qui a le vent en poupe, à tel point qu'il est même choisi en lieu et place de Mario, comme personnage principal du titre censé booster les ventes du Virtual Boy. Sauf que la console fut un échec, mais c'est une autre histoire. Le fait est que le public apprécie le caractère bourru de Wario, mais cela va poser un souci. Camelot Software est en charge de développer un jeu de tennis pour la Nintendo 64. Ils obtiennent de la part du Nintendo la permission d'utiliser les personnages de la firme. Logiquement, ils imaginent des matchs en simple et en double, chaque personnage ayant son propre partenaire. Luigi à notre Mario, Peach avec Daisy, Bowser avec Boogie. Seulement problème, impossible d'évincer Wario, personnage, on l'a dit, à la mode, mais avec qui l'associer ? Dans ces histoires, il n'a jamais de partenaire, il parcourt seul les niveaux. Les gars de Camelot Software ont une idée. Imaginez un nouveau personnage, un nouveau double maléfique, comme les Wario pour Mario, de Peach. Oui, c'est bien leurs premières intentions, mais c'est sans compter Shigeru Miyamoto qui pose son droit de veto. Inimaginable pour lui de concevoir une version vilaine de Peach. On change donc de fusil d'épaule pour se tourner vers Luigi, finalement le personnage le plus proche de Mario, puisqu'ils sont prêts. Alors, ça n'a jamais été confirmé, mais il semble bien qu'ils se soient inspirés du personnage de Diabolo dans la série animée Les Fous du Volant. La ressemblance est tout de même frappante. Tout comme Wario ressemble à Mario, petit et bedonnant, ou à Luigi ressemble à Luigi, grand et frêle. Pour son prénom, on imagine assez simplement une combinaison entre Wario et Luigi, qui donne Wario et Luigi, avec la lettre L à l'envers sur sa casquette. Forcément, ça fonctionne beaucoup moins bien que le fameux M à l'envers, qui donnait donc un W. Ainsi, il s'agit logiquement d'un personnage aux valeurs morales ambigües. On imagine qu'il jalouse lui aussi son double bien plus populaire, Luigi. Ce n'est d'ailleurs certainement pas un hasard s'il le provoque très clairement dans l'intro de Mario Tennis. Nintendo se retrouve donc, sans vraiment l'avoir voulu, avec un nouveau personnage, qui va s'avérer à plusieurs reprises bien utile. Tout d'abord dans les Mario Tennis, cela donne un partenaire tout trouvé à Wario. Et surtout dans le nouvel opus de Mario Kart Double Dash, où Waluigi tombe à pic. Les équipes de Nintendo, pour moderniser un peu leur série, imaginent pour cet épisode des courses en cartes par duo. Logiquement, on retrouve Wario, qui était déjà présent dans l'opus précédent. Et surtout, pas besoin de lui imaginer un compère, il existe déjà grâce au petit gars de Kaamelott Software, Waluigi. Dans le troisième épisode de Mario Party pour la Nintendo 64, on retrouve Waluigi dans les personnages jouables. Il a même son propre plateau. Mais mieux que ça, dans le mode histoire, on le voit très clairement défier l'autorité de Bowser. Les deux en viennent aux mains, et Waluigi terrasse Bowser d'un coup de pied ravageur. Ce qui va devenir l'une de ses principales caractéristiques. Dans Smash Bros, il est présent en tant que trophée pour aider le joueur. En l'utilisant, il apparaît et assène ses fameux coups de pied. C'est ainsi que dans Sonic et Mario aux Jeux Olympiques, il ne fait pas partie des personnages puissants, ni même rapides. Non, lui, il est désigné comme habile, et il semble manier ses pieds comme personne. C'est donc tout naturel qu'il soit l'un des personnages principaux de la série Mario Smash Football. Mieux que ça, dans Mario Golf, il fête ses victoires avec des pattes danse à la Michael Jackson. C'est ainsi l'un des personnages les plus talentueux de Mario Mix sur Gamecube. Jeux de rythme se pratiquant avec un tapis de danse. Waluigi, antagoniste de l'histoire avec Bowser et Wario, est un excellent danseur. Et... je peux pas vous dire grand chose de plus sur Waluigi. Waluigi, c'est qu'il apparaît trop rarement dans les épisodes plus étoffés scénaristiquement de Nintendo. Le pauvre a été imaginé comme simple partenaire de Wario, et il n'est jamais vraiment parvenu à dépasser sa condition. En général, quand on l'aperçoit, c'est soit qu'il accompagne Wario, ou qu'il est présent avec une multitude d'autres personnages de la firme. On se pose encore beaucoup de questions sur Waluigi. Par exemple, est-il amoureux comme Luigi de la princesse Daisy ? En tout cas, le manuel de Mario Party 4 l'évoque clairement. Mais dans Mario Baseball, les deux personnages ont une mauvaise alchimie, donc... c'est pas très bien parti. Pour le métier qu'exerce le personnage, nous n'avons que des rumeurs. Certains prétendent qu'il travaillerait dans les chantiers. Déduction faite avec Mario Kart DS, dans lequel Waluigi conduit une pelleteuse. Oui, il faut bien avouer que c'est intriguant, ça n'a rien à voir avec un kart. Mais voilà, Waluigi reste encore très clairement l'un des personnages que l'on connaît le moins de l'univers Nintendo. Et en attendant qu'un véritable titre lui soit enfin consacré, eh bien on ne peut émettre que des suppositions dans l'espoir de dépaissir ce voile de mystère qui enveloppe le personnage.